Bienvenue sur FreeCAD 0.19, une app image numéro 23074, pas la toute dernière, je vous dirai pourquoi, sur ArtX Linux, comme d'habitude chez moi. L'autre jour nous avons créé une extrusion, une protrusion à partir d'un fichier DXF importé dans FreeCAD, donc un ensemble de lignes et d'arcs. Et on a procédé comme suit, j'ai tout sélectionné, sélection par boîte, majuscule plus B, et là dans l'atelier Draft, on a cliqué sur l'icône conversion bidirectionnelle. Voilà, donc on a un sketch qui a été généré, je presse sur barre d'espacement pour masquer ce qui ne m'intéresse pas, voilà mon sketch il est là. Alors moi j'avais dit, il suffit d'éditer ce sketch, de l'ouvrir, et de sélectionner les extrémités ici, et de cliquer sur contrainte de coïncidence, le C, et de faire ça pour tous les points. C'est long mais ça marche, et puis voilà, c'est tout. Mais il existe un outil que je connaissais, mais il me semblait qu'il ne fonctionnait pas, et sur le forum FreeCAD on m'a gentiment dit, si 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 si, tu aurais dû l'utiliser. Et les gens là-bas ils savent en général de quoi ils parlent. Donc, je m'y suis remis, d'où cette vidéo. Je sélectionne le sketch, je vais dans l'atelier Sketcher Et j'ouvre, je clique sur sketch, valider l'esquisse. Alors moi ce que j'avais fait, j'avais cliqué là-dessus, et il m'a montré effectivement des sommets qui ne coïncident pas. Mais pas tous, parce que je sais qu'il y en a là-haut, alors je me suis dit, oh oui c'est dommage, ça marche pas, etc. Mais si, si j'avais cliqué sur rechercher, ils me les auraient tous montrés. Et si j'avais cliqué sur réparer, ils me les auraient tous réparés d'un coup, au lieu de sélectionner un à un, gros malin. Voilà, je m'éacule pas, voilà. Par contre, si je clique sur mettre en évidence, j'en trouve encore de tala, j'avais quand même raison. Mais non, j'avais pas raison du tout, parce qu'ici il y a une tolérance, parce qu'il peut y avoir des petits écarts, plus ou moins grands, entre des points. Et ici, on est au 10 millième, on peut aller peut-être au millième de millimètre. Je pense que des millimètres. Et puis, ici, si je clique sur rechercher, il va m'a trouvé deux autres. C'est peut-être ceux-là, réparer, voilà. Mettre en évidence, plus rien du tout. Voilà, tout est réparé. Et à partir de là, si je vais sur l'atelier Part, je crée une protrusion, je crée le solide, voilà. Et bien voilà, je peux créer mon extrusion. Pareil, si je le mets dans un body, je peux en créer une protrusion. Voilà. Donc, c'était pour me rattraper aux branches, si je peux parler ainsi. Alors, pourquoi je reviens sur ce sujet aussi ? C'est que, attendez, je vais ouvrir un nouveau document. Quelqu'un m'a envoyé, pas plus tard que hier, un fichier des motifs .dxf. Alors, je l'ai renommé .dxf en minuscules, parce qu'à quelle idée ? Quel système renomme des fichiers avec des extensions en majuscules ? Je me demande bien. Donc, ce fichier .dxf, je le prends, je le glisse sur mon bouton FreeCAD et je le lâche ici. Sinon, je peux faire fichier importé. Voilà donc le motif qui doit être découpé dans une tôle qui fera 2000 mm par 600. Et donc, on n'est pas aux bonnes proportions et la personne aimerait ramener ça aux bonnes proportions. Donc, comme on l'a vu la fois précédente, et là, je crois que je n'avais pas tort, il vaut mieux centrer tout ça par rapport aux coordonnées. Donc, j'affiche mes axes de coordonnées. Vous voyez, le centre de mes coordonnées est là et là, on est complètement dans les choux. Donc, j'enlève ça de nouveau là. Et je vais chercher le centre de ça, parce que je peux bien sûr me faire un petit peu. Mesurer la longueur, la hauteur, faire un calcul avec la calculatrice et trouver le rapport de réduction en longueur et en hauteur et ramener ça. Mais j'aimerais faire ça d'une façon plus visuelle, parce que c'est quelque chose d'esthétique. On va même voir ce que ça donne sur la tôle, etc. Donc, j'ai pensé à faire la chose suivante. Je vais aller dans Draft et passer en mode Construction. C'est cette truelle ici. J'aime bien cette icône. Et donc, on passe en mode Construction. Et là, je peux tracer un rectangle, par exemple. J'agrandis un petit peu. J'active, je désactive l'accrochage sur la grille, pour l'instant. J'ai activé, par contre, le Snap on Extension. Je vais voir si je désactive tout le reste, si ça marche bien. On va voir. Alors, je passe là-dessus. Et j'ai une ligne qui apparaît. Attendez, parfois ça marche, parfois pas. On va voir. L'autre fois, j'ai dû y mettre... On va essayer. Et à un moment donné, je dois voir apparaître une croix. On va s'y prendre plusieurs fois. Voilà, j'ai une croix. Il suffit de passer plusieurs fois de l'un à l'autre. Ça évite de tirer des traits. On peut se débrouiller autrement. Mais je trouve que... Voilà, j'ai la croix. Voilà. Sinon, il faut tirer quatre traits, etc. Bon. Voilà, donc j'ai tout ça. Je clique droit. Oui, je ne suis rien du tout. Majuscule plus B. Je sélectionne tout l'ensemble à déplacer. Et je clique sur l'icône Move. Qui est là, toujours dans Draft. Et là, si je place mon curseur là-dessus, je clique sur rien du tout. Je vois normalement apparaître... Attendez, il faut que je clique sur centre. Vous voyez l'accrochage sur le centre. D'ailleurs, j'aurais pu laisser tout ça. Sur centre. Et je clique gauche n'importe où. A partir de là, l'ensemble se déplacera par rapport au centre. Et là, je vais aller sur ma grille qui est là. Je fais un clic du milieu. Donc je me centre par rapport à la grille. Je coche Snap on Grid. Et j'agrandis ma grille de beaucoup. Et là, vous voyez, le petit symbole bleu apparaît au milieu. Et tout se place exactement au centre de mes axes de coordonnées. Voilà. A partir de là, je peux masquer ma grille. Je peux aussi masquer mon rectangle. Je n'en ai plus besoin. Et je peux transformer tout ça. Voilà. Je peux transformer tout ça en un joli sketch. Parce qu'on n'en a pas encore. Donc, majuscule plus B. Voilà. On est là. Je clique. Ah oui, j'étais en mode construction. Autant pour moi. Donc, ça m'a mis. Bon, c'était pas grave. Mais ça m'a mis le, je crois, le, voilà. Ça m'a mis le sketch là-dedans. Donc, c'est pas ça. Donc, j'ai désactivé. Le mode construction. Je sélectionne tout. Je clique sur. Voilà. Là, j'ai un sketch. Je peux donc masquer Tout ce qu'on avait précédemment. Voilà. Je n'ai plus que le sketch. Parce que tout ce qui était dans coupe. Il est là. Barre d'échappement. Barre d'espacement. Voilà. Donc, ce sketch. Maintenant, on va le mouliner aussi. Par sketch'ère. Comme on l'a fait. On va dans valider l'esquisse. Et on va lui dire de rechercher Toutes les géométries là. 150 coïncidences manquantes trouvées. Ok. Je lui dis réparer. Magnifique. Je clique là-dessus. Mettre en évidence. Et il y a encore quelque chose qui se passe là. Moi, je sais quoi. Parce que je l'ai fait X fois. Alors. Ce qui se passe. C'est que. Il y a un arc de cercle. Ici. Attendez. Je clique du milieu. C'est toujours mieux. Voilà. Il y a un arc de cercle. Ceci dit. J'aurais pu dans FreeCAD. Très bien. Là, c'était facile. J'ouvre ça dans FreeCAD. Dans LibreCAD. LibreCAD. J'efface mon arc de cercle qui est là. Je le supprime. Je clique sur l'icône qui s'appelle TrimTo. Je sélectionne cette ligne. Cette ligne. Et de tout se rejoint. Et de tout rejouer. J'aurais pu le faire en avance. Mais on va essayer de faire. Pour nous amuser. On va faire la même chose. Dans LibreCAD. On peut. Mais c'est un peu plus sportif. Donc. Je pourrais. Bien sûr. Bloquer ces deux arêtes. Et continuer mon arc de cercle. Je peux le faire. Je les verrouille. Je clique là-dessus. Je sélectionne ça. Je verrouille. Je verrouille cela. Et je peux. Mais ce n'est pas ce que je veux faire. Moi. J'aimerais supprimer cet arc de cercle. Et prolonger mes deux lignes. Alors. Comment faire. Donc. J'ai trouvé un truc. Comme ça. Donc ça. Je veux déjà dire. Ça. Ça doit être horizontal. Parce que tout le reste est horizontal. C'est normal. Je vais bloquer cette ligne là. Pour qu'elle ne bouge pas. Cette géométrie là. Celle là aussi. Vous comprendrez pourquoi. Parce que. J'aimerais aligner cette ligne. Par rapport à celle là. Alors. Je ne sais pas comment on fait exactement. Moi je me débrouille comme ça. Il y a une méthode. Je pense plus orthodoxe. Moi je vais sur angle. Et 180 degrés. Il y a une autre méthode. Mais je ne l'ai plus retrouvé. Si quelqu'un sait. Il peut me le dire. Voilà. Donc. En principe. Je dis bien en principe. On ne devrait plus pouvoir bouger ces lignes. Que dans ce sens là. Voilà. Celle là. Je ne peux pas monter et descendre. Celle là pareil. Et il n'y a rien derrière qui bouge. Je ne crois pas. Il n'y a rien qui bouge. Donc à partir de là. Je sélectionne cette ligne. Enfin ce point. Attendez. Je sors. Des fois j'ai des problèmes d'accrochage. Attendez. Je ferme. Je ferme le sketcher. Je le rouvre. Sur cette version. J'ai des petits bugs. Voilà. Là ça marche. Ça me l'a fait tout à l'heure. Coïncidence. Voilà. Tout est bon. Donc normalement. Là en principe. Tout est bon. Mon sketch devrait fonctionner. Pour une protrusion. Pour une extrusion du moins. Je vais dans. Part. Dans. Extrusion. Créer le solide. Et voilà. Là ça marche. Donc ça c'est déjà presque gagné. Donc je vais en arrière. Moi par contre. J'aimerais. Maintenant. Créer. Le pourtour de ma tôle. Donc pour ce faire. Je vais dans. Sketcher. Je ne sélectionne rien du tout. On imagine ça c'est sélectionné. Je clique dans le bleu. Rien de sélectionné. Créer un nouveau sketch. En XY. Je vais tracer. Une boîte. Enfin rectangle. Clique droit pour sortir. Je sélectionne cette extrémité. Celle là. Le centre. Et contrainte de symétrie. Voilà. Je sélectionne la longueur. Je lui indique 2000 mm. La hauteur. Je vais lui indiquer. 600 mm. Ça c'est ma tôle. Ok. Maintenant. Nous allons réduire. Changer l'échelle. On ne peut pas le faire. On peut le faire. Si vous voulez. Par design. Mais uniquement. D'une façon homothétique. Proportionnelle. Par contre. Dans ce draft. On a un outil. Qui s'appelle. Mise à l'échelle. Donc je sélectionne. Je sélectionne le sketch. Je clique sur l'icône. Il me demande d'entrer un point. Donc il faut que ce soit 0 partout. Donc si j'ai bougé. Je refais. 0. Voilà. Je n'aurais pas dû passer par là. Attendez. Je passe là. Derrière. Voilà. 0. 0. Normalement. Ça devrait marcher. Là. Je peux entrer mon facteur. Donc j'ai décoché uniforme scaling. Mise à l'échelle uniforme. Donc. 1. 2. Je crois que c'est ça. Vous voyez. En longueur. Là. On a quelque chose de visuel. Donc on voit. Oui. Bon. Moi. Ça me plaît. En hauteur. Je vais faire 0. 6. En hauteur. C'est. Il manque un peu. Donc on va rajouter. Là derrière. On va ajouter. 3. Voilà. 0. 63. Ça va. Sinon. On met 0. 62. 0. 62. Allez. C'est bon. On va voir si tout reste en place. Tout reste en place. Parce qu'on était sur 0. 0. 0. Voilà. Mon sketch. Ici. Je peux le masquer. Mon clone. Je peux le transformer maintenant. En sketch. C'est ce que je ne pouvais pas faire. Dans la toute nouvelle. Appimage. Sans doute une librairie qui va se mettre à jour. Quelque chose. On ne s'inquiète pas. On prend la version précédente. Ce que j'ai fait. Enfin. Une des versions précédentes. Et là. Je clique sur. Dans draft. Sur l'icône conversion bidirectionnelle. Voilà. J'ai un sketch. Mon clone. Je le masque. Mon sketch. Il est là. Maintenant. Je sélectionne les deux sketchs que voici. Je vais dans l'atelier. Sketchère. Et là. Je lui dis. Fusionner les esquisses. Donc ça m'en crée une nouvelle. Les deux précédentes. Je les masque. Barre d'espacement. Et là. J'ai une esquisse. Et là. Je peux créer une protrusion. On va déjà essayer la protrusion. Pour voir si ça marche. Donc. Créer un solide. Ok. Voilà. Ça. Ça marche. Je peux aussi. Aller dans. Part design. Voilà. Je ne sélectionne rien du tout. Je clique dans le bleu. Créer un nouveau body. Je prends le sketch. Je le glisse là dedans. Ou clique droit. Placer. Déplacer vers un autre corps. Voilà. Je sélectionne ça. Je lui dis. Tu me crées une protrusion de 10 minutes. Et le tour est joué. Et voilà. C'est magnifique. Elle n'est pas belle la vie. Comme. J'avais envie de dire. Et je l'ai fait. Voilà. Donc. Quelques petites nouveautés. Quand même. Pour moi. Surtout. Et. Une méthode. Un moyen de se faciliter la vie. Quand on apporte des DXF. Dans FreeCAD. J'en connais un qui va être content. Oui. Oui. J'en connais un qui va être vraiment content. Voilà. A bientôt. Pour d'autres vidéos.